Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Romantic Obsession Donc du coup le manga Romantic Obsession est un manga du coup en 4 tonnes des éditions Soleil Nous sommes dans le genre Romance étrange de vie, la série date de 2009 au Japon et de septembre 2011 en France pour son premier tome Nous sommes sur un manga K.H. Consiglio, 12 ans et plus et nous sommes avec la mangaka Seiki Aikawa Donc la manga Seiki Aikawa, pour ceux qui ne verront pas trop, c'est celle de Yeezy Beast C'est une mangaka qui a beaucoup d'oeuvres disponibles en France depuis un petit moment En ce qui concerne cette oeuvre, je tiens à dire que c'est une relecture, j'avais lu du coup la série en été 2014 J'avais fait une vidéo présentation en septembre 2014 mais quand c'était mes premières, elles étaient complètement ne lâchées Donc elle n'est plus disponible cette vidéo et donc du coup je préférais relire et représenter cette série Je tiens aussi à dire entre parenthèses que du coup cette vidéo est la première de 4 vidéos qui vont sortir du coup pendant le mois de novembre De présentation de petites oeuvres de Seiki Aikawa Donc quand je dis petites, c'est surtout au niveau du nombre de tomes comparé à Yeezy Beast Donc en ce qui concerne la qualité du dessin, je te dirais tout simplement qu'on est sur un méga coup de coeur Mais il faut savoir que étant donné déjà que c'est un manga que je relis, donc je ne suis pas surpris de la qualité dessin Je possède maintenant actuellement quasiment toutes les oeuvres de Seiki Aikawa ou en tout cas je les ai toutes lues Il faut aussi savoir que j'ai lu il n'y a pas longtemps Yeezy Beast, j'ai relu L'heure des Secrets Donc du coup forcément cette qualité dessin ne me surprend pas Mais on est toujours quand même sur un méga coup de coeur donc c'est toujours plaisant En ce qui concerne du coup la série, donc je te dirais déjà tout simplement que je vais avoir un petit peu de mal à te donner mon avis par rapport aux autres oeuvres Tout simplement parce que maintenant que Seiki Aikawa est connu et un peu plus coté dans mon public Forcément c'est un peu plus compliqué de dire un avis sans avoir peur en fait de se faire taper sur les doigts par derrière Voilà, même si mon avis est positif, voilà je préfère quand même le dire Donc si tu vois que je ne suis pas aussi épanouie que d'habitude pour donner un avis, c'est tout simplement peut-être à cause de ces détails En ce qui concerne du coup mon avis sur la série, je te dirais tout simplement que j'ai apprécié tout simplement l'originalité du thème C'est à dire que certes on va être sur une relation, certes on va être sur un amour à sens unique, blablabla Mais on va être surtout sur une relation qui s'est créée due à un sauvetage, voilà elle s'est fait aider quand elle était jeune dans un train, etc. A la gare et à tombe amoureuse d'un garçon juste parce qu'elle croit que c'est lui qui l'a sauvé, etc. Donc dû juste à des informations non vérifiées, non sûres, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que ça prouve un amour à sens unique Un amour à sens unique dû à un détail qui est différent de d'habitude Bon ça je trouve ça plutôt agréable parce que justement ça change du d'habitude Et ce que j'ai bien aimé justement c'est qu'on est sur un quiproquo tout simplement parce qu'elle s'est trompée de frère Tout simplement, donc voilà je le dis mais on découvre dès le premier tome sur 4 Elle s'est tout simplement plantée de frère et tombe amoureuse du coup du mauvais frère Mais étant donné le caractère des deux personnages, des deux frères justement C'est vrai qu'il y a quoi se dire que c'est plus le grand frère, donc celui qu'elle croit Qui est le héros et pas l'autre tout simplement parce que voilà les détails, les niveaux du caractère, etc. Font que du coup on pourrait croire ça et donc du coup ça c'est plutôt sympa et assez original Par contre ce que j'ai trouvé c'est que l'histoire, bah maintenant que j'ai pris de l'âge Surtout depuis 2014 j'ai pris un méga coup de vieux depuis cette époque là Donc c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à apprécier ma lecture par rapport à autrefois Autrefois pardon Donc avant ça avait été un méga coup de coeur, là on était sur un coup de coeur très proche du méga coup de coeur Mais j'étais voilà de l'autre côté de la ligne Donc c'est vrai ça m'a un petit peu perturbée, ça m'a un petit peu déçue de voir que j'avais baissé au niveau de mon avis Mais en même temps c'est vrai que j'ai pris de l'âge, j'ai pris du recul J'ai aussi vécu pas mal de choses qui ont fait que forcément c'est moins dans mon délire Mais il faut savoir quand même que j'ai toujours autant apprécié ma lecture Voilà, il n'y a pas grand chose en fait Pour te donner une idée, avant j'aurais dit Juste pour donner une note à l'oeuvre Et pas avec les détails comme je te mets d'habitude Ça je te le mettrai après Mais je te dirais qu'en gros avant j'aurais aimé à 10 sur 10 Là on est plus sur un 8 et demi Et c'est ça qui me fait un peu mal C'est d'avoir un peu baissé au niveau de cette avis Au niveau de cette série que j'aime quand même énormément Et que voilà elle est plutôt sympa et divertissante Et surtout très très belle Surtout voilà ce que j'aime C'est le fait qu'il y ait deux frères Que ça soit pas juste deux garçons dont elle est amoureuse Et qu'il y a un triangle amoureux avec deux garçons C'est deux frères Et ça change un petit peu au niveau du scénario Forcément c'est pas exactement la même chose Que si c'était deux garçons Juste de la même classe ou de la même école Voilà Donc j'espère que j'aurais suffisamment développé Je suis désolée j'ai peur aussi de trop en dire Mais j'ai peur aussi de me faire taper sur les doigts Donc je suis vraiment désolée si c'est pas suffisant Voilà Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirais tout simplement que ça a été un méga coup de coeur Mais ça ne m'étonne vraiment pas Tout simplement parce qu'il faut savoir que Toutes les oeuvres de Sekiyakawa Toutes les couvertures de Sekiyakawa Sont des méga coups de coeur Sauf une série celle-ci Parce que tout simplement on peut comparer à côté de Romantique Ossession Que les couvertures sont très softs Et quasiment pas travaillées Donc sinon en soi les autres sont toutes des coups de coeur Pour toutes les séries Donc du coup franchement moi quand j'ai un nouveau manga de Sekiyakawa Entre les mains je suis juste le plus heureux du monde Donc c'est parti pour la première couverture Qui est juste divine Voilà avec un côté petit mélancolique Je trouve ça juste parfait On a l'arrière du coup avec une petite photo J'aime bien quand la mangaka fait ça Donc du coup un résumé Un petit Romantique Obsession écrit ici Et c'est tout soft et efficace On est dans les mêmes tons de couleurs que pour l'avant Donc ça j'adore énormément En ce qui concerne du coup pour en aller à la couverture Je vais te le montrer qu'une fois parce que à chaque fois c'est la même chose On a tout simplement ça Et voilà On est ensemble Je trouve le choix de l'écriture du titre Jute sublime Je sais pas si on verra suffisamment J'espère En ce qui concerne du coup les côtés de chaquettes On va être à chaque fois sur du basique C'est à dire qu'ici on va avoir la présentation du mangaka Donc un profil avec notre personnage en mochibi Et ici à chaque fois on a la pluie pour un autre manga du coup De Sekiya Kawa Qui si je ne me trompe pas Voilà c'est ça C'est la prochaine vidéo que je te présente Donc voilà tout simplement En ce qui concerne du coup le tome 2 Je trouve les couvertures juste sublimes ici Je trouve qu'elles sont mieux quand même que Easy Beast Où je trouvais un peu moins travaillées que d'habitude Mais là franchement elles sont juste divines Il n'y a rien à redire J'ai oublié d'ailleurs de vous montrer l'intérieur du manga Pardon J'ai tellement nivellée par la qualité des couvertures Donc là c'est l'image qu'on avait à l'arrière Et on commence directement le manga En ce qui concerne du coup le tome 2 Donc là on a le garçon en mochibi On a du coup une présentation de l'auteur La même image que l'avant Et directement on commence avec un récap du coup des personnages Un récap de ce qui s'est passé Et une sublime page de chapitre Voilà En ce qui concerne du coup le tome 3 Le voici Donc du coup on a les deux frères mis en avant Donc ça je trouve ça plutôt sympa comme choix A l'arrière on a ceci Là on a une autre image Qui est complètement différente Et on commence directement le manga Donc je te montre juste ça comme d'habitude On continue du coup avec le dernier volume de la série Voilà Une chose d'illustration assez particulière Mais qui colle un petit peu à ce qui se passe dans le manga Et voilà pour l'arrière La vidéo est à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu N'hésite pas du coup à me mettre un petit pouce A penser à aller voir du coup les propositions A aller voir dans la barre d'infos pour le résumer Les liens des précédents épisodes du coup de Saiki et Kawa Et aussi du coup pour me rejoindre sur les réseaux sociaux Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite du coup pour une autre oeuvre de Saiki et Kawa Bye 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 bye